Est-ce que vous vous rappelez du cube Rubik? Il a été inventé en 1974 et depuis ce temps, il y a des millions de personnes qui ont essayé de le décoder. Je vais vous dire, avec un peu de pratique, c'est quand même assez facile de faire une face, mais de faire tous les côtés, là, c'est une autre question. J'espère que pendant les prochaines minutes, vous serez complètement époustouflés, comme je l'ai été, par le dévouement et le génie de ces jeunes de 13 ans du côté du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Dans 3, 2, 1, go! Oh! On se seconde? Oui, toi! Moi, je suis capable de faire une face, un côté. Pour ce qui est des autres, je suis pas capable. Est-ce qu'on fait une face à la fois? Euh, non, pas d'ici. Non, pas vraiment. L'idée, derrière la résolution, c'est de résoudre par étage. Un sur un cube, les milieux déterminent quelles couleurs vont aller sur quel côté. Donc, on s'arrange aussi pour que tu ailles non seulement, mettons, les bleus, mais que tu ailles aussi des lignes, comme ça, pour qu'ils aillent avec leur milieu. Votre challenge pour vous? C'est surtout de ne pas affecter les morceaux qu'on a déjà résous lors de la résolution. Donc, il faut tenir compte dans notre tête de quels morceaux qu'on a résous et où ils sont. Est-ce qu'il y a une formule pour le réaliser? Euh, pas seulement une, mais on a quand même assez à prendre. Oui. Votre temps record de tous les temps? Euh, 7,18 secondes. Euh, 6,77 secondes. Où est née cette passion pour le cube Rubik? Euh, bien, lors du congé de Mars, 3 ans, ma soeur, elle a déjà résoudre le cube. Donc, elle m'a appris comment elle résoudre. Euh, moi, j'ai appris de mon frère. OK. Euh, puis aussi de l'Internet. Parlez-moi un peu de vos cubes Rubik. J'imagine qu'ils sont quand même différents des cubes Rubik qu'on retrouve en magasin. Ils sont différents comment? Euh, oui, ils sont très différents. Alors, une première différence, c'est que ceux-ci, ils ont actuellement une vis dedans. OK. Que tu peux ajouter de la tension, qu'ils soient plus lousses ou plus serrées. Les morceaux, ils n'ont pas l'air pareils du tout. Alors, vous pouvez voir... Ils s'enlèvent facilement, ou ça? Oui, ils s'enlèvent très facilement. Est-ce que c'est vrai que vous les huilez? Euh, oui, enlève vite. Vous pouvez me montrer un peu, là, ce que ça vous permet de faire, là, quand ils regardaient ça, les amis. C'est assez impressionnant. Oui. Alors, en fait, on est assez vite. Et c'est pas en accéléré, ça, ça, c'est en part réelle. Vous passez combien de temps par jour à vous exercer sur le cube rubic? Eh bien, ça dépend vraiment à quelle sorte de jour. Comme ça, c'est une fin de semaine. Probablement, la plupart de la journée. Une journée de la semaine, moi, c'est juste, comme, environ, une heure ou moins. OK. Ça dépend des devoirs, aussi. Ah, bon, OK. C'est ça que je voulais savoir, là. Les devoirs, c'est quand même important, là. Oui, oui. Les devoirs ont priorité. Moi, j'ai un cube rubic, ici. Il y a le nom de l'émission qui est dessus. Eh bien, on va le faire ensemble. OK. Tout à fait remarquable. Merci beaucoup. Vous êtes impressionnants. Merci.